Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perl&Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui nous n'allons pas faire un tutoriel très compliqué, je vais surtout vous présenter des bagues qui sont très très jolies et qui vous permettront de réaliser un petit cadeau pour vous ou pour quelqu'un d'autre en quelques minutes seulement et pour un prix modique. Nous avons sorti dernièrement des bagues en acier inox, ici j'en ai des dorés mais il y en a aussi en argenté. Donc l'acier inox c'est le raccourci pour dire acier inoxydable, c'est un matériau qui ne s'oxyde pas et qui est très durable et la particularité de ces jolies bagues réglables c'est que vous allez coller les cabochons au dos de la bague. D'habitude on les colle sur le devant sur un plateau ou bien on vient rabattre des certies par dessus et là du coup c'est un système différent et c'est très décoratif. Vous voyez donc je vais vous montrer les étapes pour réaliser vos bails sans mettre de la colle partout et je vais vous présenter aussi la colle qui convient pour ce type de réalisation. Donc là j'en ai déjà fait une et j'ai utilisé de la colle cyanolite, c'est de la colle forte qui colle en trois secondes. Il va falloir faire attention à ne pas en mettre partout, à ne pas en mettre sur vos doigts et surtout ne posez pas la bague immédiatement sur votre surface parce que vous allez coller votre bague par exemple à votre table. Prévoyez un morceau de papier absorbant pour essuyer l'excédent de colle et pour enlever les petits accidents. Donc là je vous montre différents modèles qui sont de la même taille. Ces modèles sont prévus pour des cabochons 18 par 13 mm. Bien entendu pour vos cabochons vous aurez besoin de prendre des cabochons plats donc faites très attention à ce qu'ils soient plats et pas bombés et aussi de la même taille. Le mieux c'est d'utiliser les cabochons qui sont listés en produits liés sur la page de la bague. Vous avez également des petits modèles en 10 par 8 mm, des modèles ronds en 10 mm et des modèles ovales en 14 par 10 mm. Pour mon test je vais utiliser une de ces deux bagues. Je vais prendre celle-ci. Pour réaliser vos bailles en 14 par 18 mm vous avez des cabochons en quartz rose. La couleur est très pastel et ressemble beaucoup à la couleur de ma peau. Vous avez de l'œil de tigre, de la jaspe rouge, de la jade teintée orange, de la sodalite, de la jade teintée verte, une imitation pierre de soleil. Ici vous voyez il y a des petites paillettes. Une imitation pierre j'aime teintée lapis lazuli. Le bleu est très vif, ça ressort très très bien sur la bague. Une imitation malakite, très jolie également. Une imitation jaspe d'almatien. Et ici une imitation en rubisauriste qui a de jolies couleurs vert et violet. Pour ma démonstration je vais utiliser l'imitation lapis lazuli et cette bague. Je vais placer ma bague sur un plastique. Voilà. Et je vais utiliser ma colle. Et ce que je vais faire c'est que je vais placer des petites gouttes de colle à certains endroits sur la bague. C'est pas la peine d'en mettre absolument partout et il faut essayer d'être très précis et de faire déborder la colle le moins possible. Et il faut aller rapidement. Donc je vais mettre sur les coins. Après ça dépend de la bague que vous avez pris mais utilisez de préférence les petits coins ici. Et je pense que ça sera suffisant. Je place mon cabochon. Bien sûr vous le placez du côté inverse de celui que vous désirez montrer. Et on va vite essuyer l'excédent avec un papier absorbant. Et on va en tendre un petit peu comme ça. Ça prend rapidement donc vous pouvez la poser comme ceci sur votre surface mais ne la posez surtout pas comme cela parce que même si vous avez absorbé la colle il se peut qu'il y en a encore un petit peu et ça va coller sur votre surface. Donc on va attendre comme ça et d'ici deux minutes ça sera bon. Donc j'ai appliqué la même technique pour cette bague que j'ai réalisé. J'ai appliqué la même technique pour cette bague que j'ai réalisé tout à l'heure. Et c'est quand même très solide. J'appuie vraiment fortement et ça tient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des petites idées de cadeaux à faire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501